Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Entre mer et étang, Sète abrite l'un des premiers ports de pêche français. Mais depuis quelques années, les pêcheurs font face à un phénomène inexpliqué. Les poissons bleus, sardines, thons et anchois restent mystérieusement de petite taille. Le manque à gagner est tel que d'ores et déjà de nombreux bateaux ont disparu. C'est dans ce contexte que l'association de producteurs sétoises, la Satoan, a décidé de miser sur la revalorisation des petits poissons comme le grondin à travers ce que l'on appelle en Méditerranée la soupe rouge. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de ressources, il faut pêcher mieux pour vendre mieux. Ce n'est pas de pêcher des grosses quantités et de ne pas les vendre cher. L'intérêt c'est de porter des poissons de qualité, de le vendre à un prix raisonnable pour que tous les consommateurs puissent en profiter. Depuis trois ans, pêcheurs, créiers et transformateurs répondent à un cahier des charges sévères pour commercialiser une soupe de poissons à base de grondin qui a obtenu le label rouge. Le label rouge, c'est un produit qui est pêché par des pêcheurs français, des pêcheurs méditerranéens et surtout sur le port de Sata. Le label rouge, c'est une marque qui est connue, je pense, par tous les français et au-delà de nos frontières. Et quand vous avez un produit qui est nommé label rouge, je pense que c'est un plus pour la profession. À la clé, bien sûr, des prix plus attractifs à la vente pour les pêcheurs. Justement, mon bateau est en train d'arriver. Grâce à la labellisation de la soupe rouge, les pêcheurs peuvent désormais commercialiser les grondins de petite taille qui étaient habituellement invendus et donc perdus. C'est la criée qui accrédite les bateaux autorisés à vendre le poisson qui entre dans la composition de la soupe labellisée. Mais évidemment, ce n'est pas la seule espèce pêchée par le Louis Gaëtan II. Il a un peu de tout, il a du Merlin, de la Lotte, de la Sola, un peu de toute espèce. C'est de la soupe rouge pour le label. L'avantage de la belle rouge comme le l'autre, c'est la pêche du jour. C'est-à-dire que les bateaux, ils sortent le matin à 3 heures et rentrent dans l'après-midi comme ça, c'est tout juste à 16 heures. Donc le poisson, il n'a pas 24 heures avant qu'il soit conditionné ou éventuellement congelé s'il est conditionné 2-3 jours après. C'est le gros avantage de la pêche méditerranéenne. Sur le pont, 4 marins et 2 stagiaires ne perdent pas une seconde. Disons que toutes les espèces, elles sont mélangées, il faut trier par catégorie les espèces et après on va le laver, on va le conditionner. Parti à 3 heures du matin, rentré à 16, le navire de Pierre d'Acunto a capturé 600 kg de poissons du jour, dont environ 150 pour la soupe rouge. Pour les distinguer des autres lots, les bacs concernés ont un signe distinctif. Le poisson part ensuite très rapidement à la vente à l'acrier. Et chaque soir, Pierre d'Acunto est présent à la vente pour connaître le résultat de celle-ci. Les prix ne sont pas élevés aujourd'hui, les acheteurs ne semblent pas pressés de faire leurs achats. Le poisson label rouge, lui, est vendu à part. C'est en fait l'acrier qui l'achète à un prix supérieur au tarif du poisson non labellisé. Ah, plus que la moyenne. Un peu plus d'un euro. En moyenne, celui qui n'est pas classé tourne autour de 60 euros le kilo. La différence est une sorte de prime qui récompense le respect du cahier des charges par les marins. Et pour s'assurer que les nombreux critères sont bien respectés, des contrôles sont effectués. Cela commence dès la fin de la vente. Le poisson a été pêché aujourd'hui. Il a été débarqué par les bateaux. Il est passé à l'acrier devant être utilisé pour la soupe rouge de la mer, puisqu'il porte la bague. Ce poisson arrive maintenant dans cet espace où il va être contrôlé. C'est l'agréeur, M. Barthès, qui est ici présent, qui fait ça sur toutes les caisses et qui va vérifier que les poissons correspondent bien aux espèces qui sont définies dans le cahier des charges. Que ces poissons, que les caisses, vous voyez, ne sont pas trop remplies, de façon à éviter que les poissons ne soient écrasés. Et qui vérifie également que le poisson, visiblement, n'a pas eu de coup de chaud, qu'il a bien été conservé au froid. Et surtout, il s'assure qu'il n'y a rien d'autre que les poissons, les espèces qui sont demandées. En particulier, qu'il n'y a pas de crustacés, qu'il n'y a pas d'autres espèces qui seraient non attendues ou qu'il n'y ait pas, je ne sais pas, tout corps étranger, non désiré dans la soupe. Le contrôle est effectué au quotidien par cet agréeur. J'enlève toujours des petits trucs. Le poisson est beau. J'enlève quand même des petits morceaux qui ne me plaisent pas. Voilà. Voilà. Notamment une petite étoile, vous voyez. Tout ça, il faut... Sur le label, il faut l'enlever. Mais tous les lots ne réussissent pas cet examen visuel. C'est un bac qui ne me plaisait pas. Il y a trop de petites... Trop de petites étoiles, trop de petites... Vous voyez, des petites herbes, des petits poissons qui ne sont pas bons pour le truc. Donc je le détruis, je l'enlève du label et je le rejette. Chaque jour, il est le garant de la qualité du poisson. Moi, je m'assure que tous les engagements sont bien réalisés et que l'autocontrôle est efficace. Donc pour ça, je vais aller faire au moins une fois par an. Je monte à bord de chacun des bateaux qui sont dans la démarche. Je vérifie qu'effectivement, tous les marins ont bien compris les informations qu'on leur a communiquées, qu'ils les mettent en œuvre. Je fais également des contrôles dits inopinés à quai. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à l'improviste, je viens sur le port et je contrôle les caisses qui sont débarquées. Donc je viens ici et je vérifie en même temps que les caisses sont conformes et que lorsqu'elles ne le sont pas, M. Bartha se les met bien de côté. Donc je fais un double contrôle là aussi. Et pour finir, un organisme certificateur externe contrôle son propre travail. Là donc, je note tous les lots. Tous les lots des poissons que j'ai agréés, j'ai accepté. Et celui qui n'est pas agréé non plus, je vais le noter pour être retiré. Voilà. Sur ma feuille de journée d'agrément. Ça permet de vérifier qu'il n'y a pas une caisse ou des caisses de poissons qui apparaîtraient mystérieusement à un moment ou à un autre de la chaîne. Les poissons vont maintenant être congelés minimum 5 jours et transportés au fur et à mesure dans l'atelier de fabrication de la soupe de poissons Labelle Rouge. Le transport est rapide puisque l'usine se trouve dans la périphérie de Sète, à Frontignan. Dans cette entreprise, le cahier des charges s'applique aussi sur le respect de la recette, la stérilisation ou encore les conditions de stockage. Il y a 4 poissons qui composent la recette des Labelles Rouges. En majorité, vous avez dont le soupe rouge ou Grondin. Ensuite, on a un deuxième poisson qui est la soupe blanche ou Bogue. Et ensuite, vous avez Capellan et Gascogne. Et la différence avec une soupe classique, c'est avant tout sa forte teneur en Grondin, 80% minimum, mais il y a d'autres critères à respecter. C'est une soupe de poissons où on a 40% de poissons. C'est un taux qui est relativement élevé dans les soupes de poissons. Et il y a eu des tests aussi qui ont été faits organoleptiques sur le goût. On teste les recettes qu'il y a sur le marché et on compare les recettes qu'on propose par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Et ensuite, la décision finale vient du consommateur puisqu'on passe dans des laboratoires. On a fait deux tests sur la France. Une région plutôt connaisseuse de la soupe de poissons et une région sous laquelle les consommateurs sont moins connaisseurs. Et après, on regarde les tests dont les produits de la concurrence sont pris. Notre produit est mis en comparaison. Évidemment, c'est neutre, anonyme. Et derrière, il y a des tests de consommation sur le visuel, l'aspect, le nez, l'olfactif et ensuite le goût. Et au-dessus, on doit se trouver avec un score extrêmement plus important que ce qu'on trouve sur le marché. Tous les poissons de cette soupe proviennent exclusivement de Méditerranée. Tout à l'heure, on parlait de la composition des poissons du label rouge. Et vous voyez, vous avez les espèces utilisées. Et à chaque fois sur la porte, vous avez le nom du poisson tel qu'il est appelé en Méditerranée et tel qu'il est défini sur l'Atlantique, en digeste toupe rouge. Et je vous parlais de Grondin, vous avez la notion. Sous blanches, vous avez bogues, capellans, gascons. Et encore une fois, les employés de l'usine vérifient des points précis. Vous avez l'odeur, l'œil, la peau, la chair. Et on doit effectivement avoir une absence de corps étranger, évidemment, de crustacés, d'hameçons, d'algues qui viendraient altérer le produit. Donc ces contrôles qui ont déjà été faits à toutes les étapes, ici, ces contrôles doivent être absolus. C'est dans cette petite pièce que le poisson est transformé en soupe, une cuisine semi-artisanale. Là, on met tout le poisson surgelé qu'on a dans les cassettes. On les met, ça s'appelle un concasseur. Ça va permettre de casser les morceaux de poisson, voilà. Très fin. Le poisson, il est mis là. Et il arrive à l'intérieur, ici, et là-dedans, il y a des couteaux qui vont complètement déchiqueter le poisson et on va le récupérer. Chaque espèce est concassée séparément, c'est seulement après que le mélange se fait. Le tout le mijote ensuite dans ces grandes marmites. C'est comme vous, dans la cuisine, si vous mettez un gros bloc de surgelé en cuisson, ça va prendre un certain temps. Si vous mettez ce bloc en petits morceaux, vous allez gagner du temps. C'est le même principe que dans la cuisine. Cela permet de faire cuire le poisson deux fois plus vite. Un détail qui a son importance lorsque les cuves contiennent entre 300 et 600 litres de soupe. On va rajouter aussi, vous le voyez, la tomate, les concentrés de tomate et on rajoute aussi les épices. Et parmi les engagements de la soupe Labelle Rouge, il y a aussi l'utilisation d'ingrédients nobles, huile d'olive, safran, quelques légumes, aromates et herbes de Provence. 96 degrés, 101 degrés au niveau de la cuisson. Le tout est cuit pendant une demi-heure. Et bien sûr, pas d'additifs, ni colorants, ni conservateurs. 10 000 bocaux de soupe sont produits ici chaque année, de la mi-octobre jusqu'au mois de mars, dans la période où la consommation de soupe est la plus élevée. Sur Labelle Rouge, on est à peu près sur 50 000 bocaux annuels. 4 ans de procédures ont été nécessaires pour emboutir un Labelle Rouge, qui représente aujourd'hui 5 à 6 % du volume total produit par l'entreprise, mais surtout 10 % de son chiffre d'affaires. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France. 5 ans de procédures.